Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Les services vétérinaires rassurent, la maladie virale qui touche actuellement les bovins n'est pas transmissible à l'homme et la situation est sous contrôle. L'entité sioniste poursuit ses massacres à Raza. L'armée d'occupation menace également les alliés des Palestiniens, notamment le Hezbollah, des menaces auxquelles le mouvement libanais promet des représailles. Sport Football, la finale de Dame Coupe entre le MC Alger et le Serbe Luzdet se jouera le 5 juillet et en Euro 2024. Premier qualifié hier au huitième de finale, l'Allemagne et la Suisse. A suivre ce soir le choc entre l'Espagne et l'Italie tenant du titre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec cette bonne nouvelle pour les jeunes nés avant le 1er janvier 1995 et non encore enrôlés. Ils sont désormais dispensés des obligations du service national. Décision du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Les concernés peuvent consulter le calendrier de passage au niveau des structures du service national sur le site du MDN. Autre bonne nouvelle, l'ouverture des inscriptions au programme ADL 3. Elle débutera le 5 juillet prochain à 17h. Annonce du premier responsable du secteur lors de l'inauguration hier du nouveau siège de la ADL. Tariq Belaribi a précisé que l'opération sera 100% numérisée et se fera à l'aide des numéros d'identification nationale et de sécurité sociale. Un défi selon le ministre de l'Habitat qui rappelle que depuis 2020, pas moins de 452 000 logements de type location-vente ont été distribués. On l'écoute. Près de 452 000 habitations ont été distribuées pour la formule ADL 2 pour la période de 2020 jusqu'à 2024. Là, nous avons un nouveau défi devant nous et avec le travail et la numérisation, un autre rendez-vous s'approche. Le 5 juillet prochain, à partir de 17h, les intéressés pourront s'inscrire pour la formule ADL 3. Tous les points ont été étudiés. Les Wallis ont été informés pour la délivrance des assiettes foncières, pour le début des travaux et les premières phases. Et concernant les inscriptions, la méthode se fera de manière 100% numérique. Parmi les nouveautés pour ce programme, le versement de l'apport initial des bénéficiaires se fera en 5 tranches au lieu de 4 ainsi que la prolongation du délai de paiement du montant restant du prix du logement qui passe à 30-35 ans au lieu de 25 ans. Une troisième bonne nouvelle dans ce journal. Après avoir effectué Tawafelwader, nos premiers pèlerins rentrent au pays à partir de ce jeudi. Trois vols arriveront cet après-midi à l'aéroport international Huaribou-Médienne. A leur bord, 900 hadji. L'opération de rapatriement se poursuivra jusqu'au 17 juillet prochain. Sophia Boukelcha. Plus de 900 pèlerins sont attendus dans le pays, arrivant à travers trois vols programmés à partir de 13h. Youssef Baroud, chef adjoint du centre de la Mecque, chargé de l'accueil du logement et des déplacements. Ce jeudi, 900 hadji sont attendus. Les premiers vols à destination du pays vont débuter. Il y aura au total trois vols. Le premier avion atterrira à l'aéroport Huaribou-Médienne à 13h, suivi du deuxième à 13h30 et du dernier à 19h30. L'opération se poursuivra jusqu'au 7 juillet pour l'aéroport de Jeddah et jusqu'au 14 juillet pour l'aéroport de Médine. Les équipes de la protection civile sont mobilisées parcourant les différents hôtels pour vérifier le nombre de pèlerins présents. Capitaine Fouad Lalawi, chef de la section de la protection civile. Il y a eu des pèlerins qui se sont égarés au niveau d'Al-Mouzdelifa car ils ont pris du retard pour des raisons de santé ou de fatigue. Nous avons réussi à récupérer 600 pèlerins. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour accueillir les pèlerins dans les meilleures conditions. 75 vols au départ de l'aéroport de Jeddah sont programmés, mais aussi 69 liaisons aériennes pour transporter les hajis depuis l'aéroport de Médine. Et malheureusement, dans l'accomplissement des différents rites du hajj, certains de nos pèlerins n'ont pu résister à la chaleur caniculaire et aux bousculades. 17 d'entre eux sont décédés et plusieurs autres ont été blessés. Le ministre des Affaires religieuses et des Ouapriosef Belmadi rassure. Ces derniers sont prises en charge par la mission algérienne. Les autorités saoudiennes font état de la mort de plusieurs centaines de pèlerins dues essentiellement à la chaleur caniculaire qui sévit actuellement en Arabie saoudite. L'entité sioniste poursuit ces massacres à Raza. Trois carnages ont été perpétrés ces dernières heures, faisant 24 martyrs et 71 blessés. Tôt ce matin, au moins 10 Palestiniens qui assuraient la sécurité de camions de vivres sont tombés en martyr lors d'un raid aérien de l'armée sioniste dans la ville d'Orafah. Et depuis le 7 octobre dernier, le bilan de l'agression sioniste est alourdi à près de 37 500 martyrs et près de 86 000 blessés. Chris Sidoti, membre de la commission d'enquête de l'ONU, a affirmé aux médias que la seule conclusion que l'on peut tirer de ce qui se passe depuis le 7 octobre dernier à Raza est que l'armée sioniste est la plus criminelle au monde. L'entité sioniste qui s'en prend également aux alliés des Palestiniens, notamment le Hezbollah, ébrandit la menace d'une vaste offensive au Liban. Des menaces auxquelles le mouvement libanais promet des représailles. Aucun lieu en Israël ne sera épargné si l'entité sioniste met à exécution ces menaces, avertit le chef du mouvement, Hassan Nasrallah. Et pour Richard Labévière, analyste politique, le Hezbollah est prêt à aller jusqu'au bout, il le dit. Le Hezbollah est prêt à une guerre totale depuis très longtemps, qui n'est pas le cas de l'armée israélienne, qui de plus en plus s'appuie sur des troupes où les gens fument de la drogue ou font un peu n'importe quoi. Donc je veux dire, il y a différents niveaux et degrés de préparation qui montrent bien les déterminations de part et d'autre. Heureusement que Hezbollah est là pour défendre la frontière du Liban, parce qu'aucune force au Liban n'est en mesure de garantir cette protection et cette sécurité. Benjamin Netanyahou déclare toujours qu'il est prêt à la guerre. Les Israéliens, c'est leur technique habituelle, font toujours monter la pression. L'armée israélienne n'est peut-être pas si prête qu'elle le prétend. Et puis la population civile israélienne paierait très cher cette attitude. La question Sahraoui au menu d'une conférence organisée à Genève à l'occasion de la 56e session du Conseil onusien des droits de l'homme. Il a notamment été question de la répression de l'occupant marocain à l'encontre des Sahraouis. L'occasion de rappeler le droit de ces derniers à l'autodétermination. Je vous propose d'écouter El Sahel Maizirat, journaliste sahraoui. Elle est contactée par Nasserie Dhamou. Le dossier sahraoui a été l'objet d'une réunion qui a regroupé de nombreux participants ici à Genève à l'occasion de la 56e session des droits de l'homme. Cette réunion a été organisée par le groupe de Genève de soutien à la cause sahraoui et à laquelle de nombreuses personnalités de haut niveau ont assisté pour discuter de la répression des droits humains, la libération des détenus sahraouis, la scoliation des richesses des terres du Sahara occidental et bien sûr le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Au programme également, jeudi, un grand rassemblement à Genève près du siège de l'ONU en soutien à la cause organisée par notre diaspora en présence de grandes personnalités sahraouis. Et lors de cette session, la délégation algérienne a exprimé une nouvelle fois son inquiétude quant aux violations continues des droits de l'homme en Palestine et au Sahara occidental occupé, appelant à une intervention immédiate pour faire cesser ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. La délégation algérienne a également mis en avant les réformes que connaît actuellement notre pays et qui visent à renforcer la suprématie de la loi, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, la modernisation de l'administration publique et l'activation du rôle de la société civile. Et dans le cadre de cet engagement, l'Algérie organisera une élection présidentielle le 7 septembre prochain, réaffirmant ainsi son attachement au processus constitutionnel et aux valeurs démocratiques, souligne la délégation. Transition toute faite pour parler de la présidentielle anticipée de septembre prochain. A ce jour, 22 candidats à la candidature, dont 17 indépendants, ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. L'opération se poursuit au siège de l'ANI à Alger. La révision exceptionnelle des listes électorales est également toujours en cours à travers le pays. Le cas à Constantine nous dit Hayat Kerboua. L'opération continue d'attirer des citoyens vers le siège de la commission communale de l'ANI, autorité nationale indépendante des élections. Écoutons quelques citoyens. Les agents chargés des inscriptions des citoyens pour l'obtention des cartes électorales sont à l'écoute de leurs doléances et ils répondent à leurs interrogations. Samir Teghida, secrétaire de la commission électorale de la commune de Constantine. Pour faire l'inscription, on donne le réceptif au citoyen parce qu'il a déposé son dossier. Après la révision, après les recours, après on va diffuser les cartes de vote porte-à-porte ou bien des places pour récupérer notre siège. La numérisation contribue à faciliter les multiples opérations de cette révision exceptionnelle des listes électorales et les citoyens en sont les premiers bénéficiaires. Constantine Hayat Kerboua, Algéchin 3. Tout autre chose à présent. Des informations faisant état de la propagation d'une maladie virale qui touche les bovins circulent sur les réseaux sociaux. Les services vétérinaires rassurent. Elle n'est pas transmissible à l'homme et la situation est sous contrôle. Feroz Abderrahman, directrice des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture, en parle à Nariman-Mendil. Actuellement, on est en train de faire les prospections et nous rassurons que la situation n'est pas alarmante. La gestion des maladies virales et vectorielles, c'est notre travail quotidien. En ce moment, toutes les mesures de prévention et de lutte contre cette maladie ont été prises par le ministère de l'Agriculture, notamment les services vétérinaires, c'est la séquestration, des exploitations sensibles, la désinfection et principalement la désinsectisation. L'isolement s'éclaire des animaux malades et la lutte anti-vectorielle. Afin de pouvoir contenir cette maladie et d'éviter sa propagation, on a déjà commencé à le faire en collaboration avec tous les intervenants locales. Les intoxications alimentaires en été sont hélas récurrentes et pour cause, nous sommes nombreux à manger à l'extérieur, une habitude qui n'est pas sans risque lorsque les normes d'hygiène et de salubrité ne sont pas respectées. Reportage Mayel Kanz. En été, avec les grandes chaleurs, les occasions de se réunir pour un repas à l'extérieur ne manquent pas. Cependant, une intoxication alimentaire peut venir gâcher ces moments de plaisir. Les consommateurs sont-ils prudents vis-à-vis des produits alimentaires qu'on leur propose ? Je fais très attention là où on va parce que des fois c'est mal conservé, on peut choper des microbes. Je fais attention, l'année dernière j'ai mangé dans un fast-food et ça a fini aux urgences. Je fais attention aux produits que je donne à mes enfants, je les conserve bien. Les intoxications alimentaires qui résultent généralement d'un mauvais stockage ou cuisson des aliments, pourtant certains gérants de fast-food prônent la qualité de leurs produits. Halim est gérant d'un fast-food dans la capitale. On prend toutes les dispositions, surtout en été. Tout est délicat, tout est sensible. On commence par le nettoyage. L'hygiène, c'est la priorité de notre travail. Moi je ne garde jamais d'aliments. J'achète ce qu'il faut. Ils sont consommables le jour même. Il faut avoir une conscience. Nausées, vomissements ou même douleurs abdominales. Pour éviter ces conséquences désagréables, il est impératif de respecter la chaîne de froid et de se rendre dans des restaurants ou fast-food qui respectent toutes les normes d'hygiène. Kamal Hadjout, médecin généraliste. Il faut choisir où manger, la propriété des lieux, puis un aliment. S'il a une mauvaise odeur, une couleur qui a changé, il faut éviter de le prendre. L'eau, le jus, la viande, le poisson et les oeufs sont très fragiles à la chaleur et à la lumière. Donc il faudrait éviter de prendre ça pour éviter l'intoxication alimentaire. Miser sur la prévention demeure le meilleur moyen pour éviter les intoxications alimentaires. Je meurs mais l'Algérie vivra. Ce sont là les derniers mots prononcés par le chéhid Ahmed Zabana quelques instants seulement avant son exécution par la France coloniale. Zabana était le premier guillotiné. C'était le 19 juin 56. La veille de son exécution, il avait adressé une lettre émouvante à ses parents. Le message est également adressé au peuple algérien, l'invitant à continuer la lutte. Il dira, s'il m'arrive quoi que ce soit, il ne faut pas croire que c'est fini. Mourir pour la cause de Dieu, c'est la vie éternelle. Et mourir pour sa patrie, ce n'est qu'un devoir. Et votre devoir à vous, c'est d'avoir sacrifié l'être qui vous est le plus cher. Il ne faut pas me pleurer. Au contraire, il faut être fier de moi. Sa ville natale lui a rendu hier un hommage en commémorant le 68e anniversaire de sa mort. On termine avec le sport, football, fin du suspense. On connaît désormais la date de la finale de Dame Coupe qui mettra aux prises l'actuel champion de Ligue 1. Le Mouloudia d'Alger a son dauphin, le Serbe Loosded. La rencontre se jouera donc le 5 juillet prochain, au stade du 5 juillet. Et ça sera à 16h. Et puis, football européen, l'Euro 2024, trois matchs au programme aujourd'hui. À 14h, Serbie-Slovanie. À 17h, Danemark-Angleterre. Et à 20h, le choc Espagne-Italie tenant du titre. Hier, premier qualifié au huitième de finale, l'Allemagne et la Suisse. 8h14 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Jodi était à la console technique. Sin au streaming vidéo. Et Nesrine à la régie d'antenne. – Sous-titrage Société Radio-Canada